... C'est le produit star des fêtes de fin d'année, le foie gras. Les Français en raffolent, nous en produisons 20 000 tonnes par an. 15 000 sont consommés directement chez nous, avec une large préférence pour le foie gras de canard. Il représente 93% des achats, contre 7% pour le foie gras d'oie. Nous sommes allés le chercher en Alsace. Vous allez voir que l'exceptionnelle douceur de cette fin d'année a un peu bouleversé l'environnement des canards. Mais heureusement, n'a pas entamé la qualité des foies. Des foies que Sandrine va nous préparer poêlées avec des poires. Une cuisson précise et savoureuse. La vie d'un canard, ça commence ici, dans cette poussinière d'une ferme de Vullenheim, au nord-ouest de Strasbourg. Cédric élève des mulards, réputés autant pour leur chair que pour leur foie. Pour le moment, sa priorité, c'est de maintenir ses petites boules jaunes au chaud. Ici, on essaie d'avoir au moins une vingtaine de degrés. On a quand même des lampes qui sont là pour chauffer. On a une bonbonne de gaz qui est avec un radian encore au-dessus. Encore une fois, pour chauffer, il faut vraiment qu'ils aient une bonne température. Ces tout-petits poussins ont seulement un jour. Pendant les trois prochaines semaines, Cédric les déménagera dans des enclos plus grands pour qu'ils s'habituent progressivement au climat alsacien avant de sortir au grand air. D'ailleurs, le climat, cette année, est un peu bouleversé. Logiquement, en Alsace, on a quand même nos saisons qui sont scindées. Donc en été, il fait chaud. En hiver, il fait froid. Et on a de la neige. Mais bon, là, cette année, on n'a pas de neige. On aura peut-être plus tard, en début d'année. Le canard mulard est un rustique. Les températures froides ne lui font pas peur. Mais comme cette année, il n'a quasiment pas gelé, il a transformé son petit précaré en véritable pataugeoire. Quand on l'attrape, ça laisse des traces. Ouais, il m'a tartiné. Le canard est un palmipède qui a les pieds palmés. Et bien, quand il marche, il remonte de l'eau. Donc il n'y a rien à faire à ne pas mettre des graviers que lui, après, il mangera. Donc il n'y a rien à faire pour éviter la gadoue. Il aime bien aussi la gadoue. Mais l'essentiel, c'est qu'il ait un endroit pour être au chaud, au sec et se nettoyer. Justement, il est l'heure de se mettre à l'abri avant que la nuit ne tombe. Toute la famille de Cédric est réquisitionnée pour amener la petite troupe au sec. Les canards grandiront jusqu'à l'âge de 10 semaines avant d'être gavés et abattus pour donner un foie gras d'excellente qualité. C'est précisément ce que Sandrine est venue chercher. Salut Sandrine, ça va ? Ça va, merci. Voilà, regarde ce que je t'ai préparé. Ah, très beau produit, merci. Voilà, donc le beau foie gras que t'avais demandé pour faire du bon foie gras poêlé et puis les coups de canard pour faire ta sauce. Merci, de très beaux produits, merci. On voit qu'il est bien ferme. Voilà, c'est un foie de qualité. Il n'y a pas de... Voilà, il est beau, il n'y a pas de tâches ni d'hématomes. Donc c'est un bon foie gras. Sandrine est restauratrice. Avec son chef de mari, elle tient une ravissante auberge alsacienne. Elle s'est proposée de nous préparer une recette de foie gras poêlé accompagnée de poires et d'un joli fond de sauce fait à base de vin et de coups de canard. C'est d'ailleurs par ça qu'elle va commencer en épluchant quelques carottes puis en éminçant un oignon. Donc là, je vais rajouter les coups de canard. C'est juste pour le goût, pour le fond de sauce. Là, on est vraiment dans de la cuisine de début d'hiver avec des carottes et des oignons et avec du canard qui a été abattu il y a quelques heures. Donc là, ça commence à bien colorer. Je vais rajouter la farine. C'est un lion. C'est un lion. Pour que la sauce après soit plus épaisse. On va rajouter le vin rouge. Il ne manque qu'un peu d'eau pour allonger la sauce. Alors, on va laisser cuire pendant deux heures et on va s'occuper des poires. Comme Sandrine, choisissez plutôt une poire de saison comme la poire conférence qui se consomme jusqu'en mars. Elle va les faire revenir dans une poêle avec un peu de graisse de canard. Le moment est venu de découper les tranches de foie gras. Une chose très importante, c'est de couper les escalopes en biais pour qu'on ait des belles tranches. Parce que si on coupe des tranches droites, c'est tout rikiki et c'est très moche. Sandrine découpe dans ce foie comme dans une brioche et en débite des tranches particulièrement généreuses. Pas trop fin non plus parce que sinon, ça va dessécher. L'objectif de cette recette est d'avoir des tranches qui soient à la fois onctueuses mais aussi croustillantes. Pour obtenir cette consistance, il faut les passer dans de la farine avant de les faire revenir dans une poêle avec un peu de matière grasse. Comptez 2 à 3 minutes de chaque côté en fonction de l'épaisseur des tranches avant de les éponger sur un papier absorbant. Sandrine va ensuite déglacer les sucs avec un verre de vin blanc et l'ajouter à son fond de sauce. Les carottes, les cou, les oignons, tout a disparu. Donc il a réduit, on l'a passé au tamis, on l'a laissé refroidir pour le dégraisser et voilà. Et c'est ce qui nous reste. Il ne reste plus qu'à dresser. Vous pouvez ajouter un peu de framboise écrasée et quelques grains de sel. La fête peut commencer. Et voilà le foie gras poilé au poivre. On va se régaler. Pour se sentir un peu alsacien, le temps d'une recette, à vous de jouer. Pour 4 personnes, il vous faut un bloc de foie gras de canard cru, 100 g de farine, 4 poires, 4 coups de canard, 2 carottes, un oignon, un verre de vin rouge, un verre de vin blanc et du sel. Sous-titrage ST' 501